Bonjour, bonjour, chers internautes. Alors voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon projet d'ISN pour le bac. Donc l'ISN c'est une spécialité, enfin c'est de l'informatique, donc ça veut dire informatique et sciences numériques, c'est une spécialité de Terminal S qu'on a deux heures par semaine pour ceux qui prennent la spécialité. Et donc pour le bac, mon épreuve consiste à présenter un projet que j'ai réalisé au cours de l'année. Et donc je propose comme projet la réalisation de la programmation du robot Lego Mindstorm NXT et la version 2.0. Ainsi qu'en parallèle, un site internet réalisé entièrement en HTML avec un forum qui traite de la réalisation du robot. Pour ce projet, je suis avec Adrien Ménard, que vous connaissez sous le nom de Xmeran dans nos BrickFilm, et d'un camarade de classe, Hicham. Donc le but du projet, c'est de programmer le Lego, la NXT, en Java sous processing. Donc voilà, pas programmé avec le logiciel qui est fourni dans la boîte du robot Lego avec les pictogrammes, comme à l'âge de 10 ans, on met des boîtes qu'on relie les unes aux autres. Là on est quand même un peu plus grand, donc on va programmer vraiment de façon brute. en Java, pourquoi pas ? Parce qu'en fait, on a programmé toute l'année au lycée, on est prêt à programmer en C et en C++ avec le logiciel CodeBlock. Et donc là, on avait envie de changer, donc on va programmer en Java. C'est un langage qui est plus orienté objet, disons. On avait commencé sur processing, mais finalement on est passé sous Java Eclipse qui est plus approprié pour ce projet Lego. Alors je vous lance un appel à l'aide. Si vous vous y connaissez en programmation sur le robot Lego NXT, la version 2.0 en tout cas, surtout n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience. Cela nous sera des plus utiles, surtout avec le peu de temps qui nous reste avant le bac. Pour mener à bien notre projet, nous avons utilisé une boîte de Lego Mindstorm. Donc celle-ci, voilà, qui traînait dans les combles du lycée qui n'a sûrement jamais servi au lycée. Ça fait 10 ans qu'elle est là. Donc avec la brique NXT que vous voyez là, des servomoteurs et des capteurs. Enfin, on en a mis 15 notre robot actuellement. Le logiciel processing, bon, même si on est passé sous Eclipse, maintenant en fait les deux sont équivalents. Au niveau du langage, c'est juste au niveau de la compilation que ça change un peu. Sur lequel on a, avec ce logiciel-là, processing Eclipse, on a utilisé la bibliothèque NXT.com. On vous mettra le lien dans la description de la vidéo ou sur la vidéo. qui permet d'utiliser les fonctions appropriées pour les servomoteurs et les capteurs. C'est une bibliothèque de la librairie de Georges Cardoso. ou Cardoso, j'espère bien prononcer. Pareil, j'affiche le nom. L'élément principal du robot, c'est l'abri qui est relié à l'ordinateur et qui dirige jusqu'à 3 servomoteurs maximum et jusqu'à 4 capteurs maximum. Vous en avez 5 de fournis dans la boîte, dont 2 pour le toucher. Les capteurs, c'est pour la luminosité, l'infrarouge, les couleurs et voilà, pour le contact. Je ne sais plus lequel est lequel dans ces 3-là. Vous avez le droit à 4 capteurs maximum et 3 actionneurs. Enfin, servomoteurs, dans le langage légaux. Les fonctions de commande, comme je vous l'ai dit, viennent de la librairie de Georges Cardoso. Ou York, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est allemand, je ne sais pas. Pour pouvoir programmer la brique NXT, il faut créer une application grâce au logiciel Processing ou Eclipse dans notre cas, du coup, on a changé, c'était plus simple. On a donc pu commander le robot à partir de Eclipse grâce à la technologie Bluetooth qui est directement dans la brique NXT. Donc au départ, je vous ai dit, on a utilisé Processing et on est repassé sous Eclipse, ce qui était plus approprié pour la compilation. Et donc à l'heure à laquelle je réalise la vidéo, pour la petite anecdote, on a actuellement juste réussi à afficher du texte sur l'écran qui est là. On a réussi à faire afficher Hello World. Alors ça peut vous sembler stupide, mais en fait, la partie la plus longue de la programmation, quand on a réalisé le projet, c'est de réaliser la connexion entre l'ordinateur et la brique intelligente par Bluetooth. Parce qu'en fait, la connexion se perd très facilement avec le robot. Ça, c'est le seul point négatif que je ferai à Lego pour ça. La connexion n'est pas terrible et donc on a été obligé relié par fil au départ. On ne sait pas encore comment on va le présenter le jour J pour le passage oral. Mais bon, avantage, la connexion est déjà intégrée, il n'y a pas besoin d'installer de trucs, mais elle marche moyen-moyen. Ou disons, sur des très très courtes distances. Les différents objectifs qu'on se fixe pour ce projet, on en a commencé quelques-uns, mais on verra s'ils sont tous réalisables. Car on a de moins en moins de temps avant le passage du bac. Pour ce faire, on a cherché, entre autres, dans les ressources d'ISN de l'éducation nationale. Alors ce que j'ai appelé entre guillemets le défi zéro, c'était faire afficher du texte sur l'écran pour tester la connexion Bluetooth. Ça marche, moyen, mais ça marche. Alors ensuite, le défi numéro un, ça va être de faire avancer le robot. Donc le robot, comme vous voyez, il est extrêmement simple. Il est composé de seulement deux roues motrices, donc deux roues motorisées et d'une troisième roue libre qui assure la stabilité et la troisième roue qui est là et qui assure la stabilité du robot. Le but étant de le faire aller en ligne droite. Ça va nous permettre, ça nous a permis et ça nous permet de nous familiariser avec les fonctions des moteurs et les déplacements. On pourra ainsi y ajouter les contraintes temporelles ainsi que la notion de distance. Dans une autre vidéo encore, on vous présentera le défi 2 et le défi 3 où l'objectif sera de faire tourner le robot autour d'un point fixe. Alors, ça peut vous sembler bête, mais disons qu'il y a plusieurs moyens et on va pouvoir tester différentes choses, notamment sur la façon de... On va réfléchir sur les diverses façons de faire tourner un robot et les répercussions que ça va avoir sur l'angle que le robot va prendre. On peut décider, par exemple, d'arrêter une roue et de faire continuer seulement une seule roue pour que le robot tourne. on peut aussi faire tourner une roue dans un sens et faire tourner l'autre roue dans l'autre sens. Ce qui va faire tourner le véhicule comme ça ou comme ça. Il faudra aussi qu'on regarde ce qui est le plus intéressant suivant la situation, suivant la distance à laquelle se trouve le robot par rapport au point ou à l'obstacle, comment le faire tourner. Le quatrième défi, le résultat de tout ça, ce sera de faire éviter au robot un obstacle ou des obstacles. On pourrait aussi lui faire mémoriser un parcours. C'est à voir. Et si on a le temps, le défi numéro 5, ce serait lui faire suivre une ligne. Ça peut paraître bête, mais on pourrait se dire qu'il suffit avec le capteur de lui faire suivre avec une fonction percevoir et lui faire suivre la ligne. Ça peut sembler assez simple, mais en fait, on va devoir utiliser des correcteurs PID ou alors la logique floue. Mais on verra ça plus tard. Autre idée, l'autre idée qu'on avait, on a trouvé ça sur Internet, c'est un autre groupe d'ISN qui a fait ça il y a quelques années, c'est faire exécuter au robot les trajectoires de différentes lettres. Par exemple, lorsqu'on appuie sur la touche Z, le robot effectue un Z en se déplaçant. C'est des idées comme ça, on verra ce qu'on a le temps de faire jusqu'au bac en parallèle du site web qu'on prépare sur le projet. Voilà, voilà. Je vous mets bien sûr toute la documentation que nous avons trouvée et utilisée jusqu'à maintenant dans la description de la vidéo. Affaire à suivre et puis, je vous dis à plus tard la compagnie. Ciao ! ! Sous-titrage ST' 501